Bonjour à tous. En 1914, la guerre a été déclarée. Vos maris, vos fils sont partis dans une dure et terrible guerre. Vous, les femmes, vous avez joué un rôle crucial au sein de notre pays. Vous vous demandez quel a été ce rôle. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous l'expliquer et rappeler ce que le temps ou l'histoire vous a fait oublier. Les femmes s'engagent et se montent courageuses et solidaires tant sur le front extérieur en assurant leurs lourdes missions comme travailler dans les champs, puis sur le front intérieur en s'occupant de leur foyer et des tâches de la vie quotidienne comme entretenir la maison ou encore préparer le souper non seulement pour se rester à l'arrière mais également pour se partir au front. Les femmes ont servi le pays en ayant plusieurs casquettes. Celui d'infirmières, d'espionnes, d'ambulancières ou encore d'agents de renseignement. Certaines des femmes ont également combattu aux côtés des hommes comme ce fut le cas de Jeanne d'Arc. Elle est parvenue à lever le siège d'Orléans et à conduire le roi Charles VII au sac, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de Cent Ans. Durant la Première Guerre mondiale, les femmes sont appelées pour rejoindre les usines d'armement qui doutent les usines d'armement. On les surnommera les munitionnettes. Elles ont subi des conditions de travail très pénibles. Pour vous donner une idée, elles tournent 2500 obus, soit 4500 kg de méthane. Les femmes ont travaillé en tant qu'infirmières dans les hôpitaux militaires et civils. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la célèbre scientifique Marie Curie. En effet, grâce à ses nombreuses découvertes comme le radium et le polonium et à la création des ambulances, les petites curies, elles se rendront sur les champs de bataille. Ces nombreux travaux ont permis de sauver des vies grâce à l'invention de la radiologie. Enfin, elles ont aussi ouvert la voie dans l'émancipation de ces dernières. Nous retiendrons que tout effort de guerre a poussé les femmes à se faire une place au sein de la société. Elles obtiendront le droit de vote en 1944. Alors, une question m'interpelle. Pourquoi n'ont-elles pas obtenu ce droit avant la fin de la Première Guerre mondiale ? Cela n'aurait-il pas été une preuve de la patrie afin de les récompenser d'avoir tenu bon à tous les fronts ? Combien de temps devons-nous attendre avant que les femmes et les filles puissent réaliser leurs droits ? Les femmes ont longtemps été les oubliées de l'histoire alors qu'elles ont joué un rôle parfois au péril de leur vie. Leurs engagements au plus près de la population ont été exemplaires et nous devons en être fiers. Je vous remercie de m'avoir écouté.